J'ai vu cette vidéo qui a circulé, qui m'a interpellé, mais pas surprise, parce que j'étais déjà au courant. J'étais au courant pour différentes raisons et je n'irai pas mettre en porte-à-faux certaines personnes. Je savais que cette entreprise vendéenne qui fait de la sandwicherie vendait du sandwich à l'al et qui ne donnait pas le choix à sa clientèle. Ça m'interpelle, mais c'est comme pour tout. Je pense qu'il a fallu que cette vidéo sorte pour être déclencheur dans la tête de certaines personnes, surtout en pays maréchal, chez nous, et pour que les Vendéens prennent conscience de ce qui se passe. J'espère qu'une chose, c'est que cette entreprise qui emploie beaucoup de personnes sur Saint-Jean-de-Mont et par la France, dans la France entière, parce qu'il y a beaucoup de franchisés, il n'est jamais trop tard pour bien faire et revienne en arrière. Il vaut mieux perdre quelques sandwiches économiquement parlants. Donc, j'espère que les responsables de cette grande entreprise vont changer leur fusil d'épaule. Mais c'est inadmissible de faire ce qu'ils ont fait. C'est clair, c'est inadmissible d'avoir trompé leur clientèle. Je trouve dommage qu'ils en soient arrivés là pour gagner quelques euros de plus, sachant qu'ils n'avaient pas besoin de ça. En plus, quand on regarde bien l'image de la Micaline, quand on regarde son image, c'est une image qui est basée sur la farine faite dans nos chamblés français. Moulin, un moulin vendéen, le concept pur de faire du pain à l'ancienne et de vendre un produit, je dirais, qui sort un peu des santé battue, qui est vraiment du traditionnel. Et on fait du traditionnel et derrière, on nous vend du halal. Ça me dérange un peu, oui, ça me dérange. Et ça a dérangé, je pense, beaucoup de monde.